Je suis Maëva Pelletier, je suis gémologue à l'atelier Boudère et enseignante de gémologie à la haute école de joaillerie. J'ai fait des études de droit et de l'histoire de l'art avant de travailler dans le marché de l'art dans des sociétés de vente aux enchères et des cabinets d'expertise en bijoux. J'ai ensuite réalisé ma formation de gémologie afin de me spécialiser. J'ai choisi la formation proposée par la HEJ car elle est réalisée avec le LFG qui est le plus ancien laboratoire et qui constitue un appui scientifique solide pour cette formation, notamment du fait de son activité qui lui permet d'être au fait des actualités du marché, notamment en termes de synthèse et de traitement, ce qui constitue un enjeu essentiel pour tout géologue. Alors, être gémologue, c'est davantage une compétence qu'un métier en tant que tel. C'est la compétence d'identifier les gèmes, qu'elles soient naturelles, traitées, synthétiques ou qu'il s'agisse d'imitations. Pour cela, on a différents appareils à notre disposition. Et cette compétence-là peut être mise au service de différentes structures, que ce soit dans le milieu de la bijouterie ou de l'horlogerie, dans des grandes maisons, dans des ateliers de joaillerie. Ensuite, ça peut être mis à profit également dans le marché de l'art, dans des maisons de vente aux enchères, des cabinets d'expertise ou encore dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la vente, que ce soit du négoce de pierres, de bijoux, des sociétés minières. Sans oublier évidemment les laboratoires de gémologie ou encore l'enseignement. Comme beaucoup je pense, j'ai toujours rêvé d'enseigner. D'une part dans l'optique de transmettre un savoir, mais ce qui m'anime surtout, c'est le fait de continuer d'apprendre, de sans cesse remettre en cause mes connaissances, les actualiser. On aura toujours un élève qui posera une question qu'on ne se sera jamais posée ou un autre qui ne comprendra pas les choses de la manière dont on les explique de prime abord, ce qui est très enrichissant. Comme beaucoup d'enseignants ici, les personnes qui étaient mes professeurs sont devenues mes collègues aujourd'hui, mais j'ai également eu la situation inverse quand je travaillais chez un diamantaire. Une de mes collègues de tri a été pendant un an une de mes élèves, ce qui est l'avantage de faire des cours du soir où on rencontre aussi des professionnels du milieu et d'autres milieux, ce qui crée un échange extrêmement intéressant, que ce soit dans la relation élève-professeur, mais également entre les étudiants.